Alors, on va commencer par le kysidatique, donc définition. Donc le kysidatique, il résulte du développement tissulaire. Alors quand on dit tissulaire, dans ce cas là, c'est le foie, les poumons, le cerveau, le rang, la rate, le cœur et même l'os. Donc tout ce qui est tissu irrigué par le sang. Donc c'est dû au développement tissulaire de la larve, ou on dit hidatide, d'un thénia qui s'appelle Echinococcus granulosus, parasite, à l'état adulte, l'intestin grêle des canidés, donc les cystodoses larvaires. L'homme, dans ce cas là, est un hôte intermédiaire. Il héberge donc la larve dans les différents tissus, alors que l'hôte définitif est représenté par le chien. Donc le chien héberge dans l'intestin la forme adulte, le ver adulte qui va pendre des œufs qui représente la forme infestante. Donc c'est une anthropozoanose, c'est-à-dire qu'elle parasite à la fois l'homme et les animaux. Anthro, ça vient de l'homme. Pouzoanose, zoanose, ça vient des animaux. Donc c'est une anthropozoanose cosmopolite sévissant en zone d'élevage. Des ovins, alors quand on dit ovins, c'est-à-dire le kiss idatique, l'hôte définitif est représenté par le chien. Les hôtes intermédiaires, on a l'homme et on a aussi différents animaux d'élevage. On a les ovins. Les ovins représentent la famille des moutons. Les bouvins, c'est la famille des vaches. Donc les capras, la famille des chèvres. Donc les porcans, c'est les porcs. Donc les camylidés, c'est les chameaux. Et les équidés, c'est les chevaux. Donc tous ces animaux sont des ovins intermédiaires qui peuvent, comme l'homme, hébergent la forme larveur. Donc épidémiologie, donc la classification, l'embranchement des platelmans et des vers plats. La classe des cestodes, l'ordre des cyclophilidés. Donc les cyclophilidés, ce sont les ailments qui ont une tête. On l'appelle le scolex qui renferme les ventouses. On a généralement quatre ventouses. Voilà. Ou bien on parle des botrydides pour le botryocephale avec un ostre qui est muni de crochets. Les crochets et les ventouses représentent les organes de fixation de ces vers. C'est pour ça qu'on dit les cyclophilidés. La famille des thénidés, le genre Echinococcus, l'espèce granulosus avec plusieurs sous-espèces. Alors ces sous-espèces diffèrent en fonction de l'hôte intermédiaire. Il s'agit des ovins, des bovins, des chevaux, des chèvres, etc. C'est pour ça qu'on a plusieurs espèces. Echinococcus granulosus granulosus, Echinococcus granulosus boréalis, Echinococcus granulosus canadensis et Echinococcus granulosus equinus. C'est les quatre sous-espèces. La morphologie, alors on va commencer par l'adulte. Voilà. Donc ça c'est le verre adulte qui vit enchâssé au niveau de la mycose intestinale des chiens. Alors le verre adulte, alors c'est un verre de quelques millimètres de long. Il fait à peu près de 2 à 4 millimètres de long. Comme tous les histodes, il possède une tête, ou ce qu'on appelle le scolex, munie d'un rostre, donc un rostre qui renferme des crochets, ainsi des quatre ventouses. Donc ça c'est une coupe longitudinale. Alors on voit que les deux ventouses, les deux autres sont en arrière. Voilà. Donc la tête, puis vient le cou, et puis on a le corps. On dit corps ou on dit strobile. C'est la même chose. Corps ou strobile. Alors de quoi il est composé ce corps? Il est composé de la succession de plusieurs anneaux. Et on dit anneaux ou on dit proglottis. Donc je peux proglottis c'est égal anneaux. Donc composé par la succession de plusieurs anneaux. Alors dans l'anneau, l'avant-dernier, alors c'est un anneau hermaphrodite. Donc cet anneau, voilà, voilà. Donc cet anneau, voilà, l'anneau avant-dernier, c'est un anneau hermaphrodite. Il est composé d'un ovaire, un seul ovaire, et de 20 jusqu'à 70 testicules. Donc il renferme à la fois la paragénitale mâle et femelle. Le dernier anneau, ça, c'est l'anneau gravide. Il contient seulement l'utérus, un utérus qui est ramifié et qui comporte de 400 jusqu'à 800 oeufs. De 400 jusqu'à 800 oeufs. Et généralement, pour l'Echinococcus granulosus, la taille ou bien la longueur du dernier anneau, elle est supérieure à celle de la moitié du corps. La taille du dernier anneau est supérieure à la moitié du corps. Donc ça, c'est concernant le vert adulte. Alors l'autre intermédiaire, que ce soit mouton, chevaux, chèvres, vaches, hommes, donc hébergent la forme larva. Alors ça, c'est un kyste hydatique qu'on a fait une coupe donc transversale. Alors qu'est-ce qu'on a de dehors en dedans ? Alors ce qui est à l'extérieur, c'est le parochine hépatique. Et puis, ça vient de la première couche qui est en noir. Donc la première couche, c'est la quétucule. Alors on dit que la quétucule, c'est une couche qui est fine. Donc elle mesure de 0,5 à 1 millimètre de diamètre. On dit que c'est une couche qui est blanc laiteuse. Elle a une couleur blanc laiteuse. Et c'est une couche qui est aniste. Elle ne renferme pas de cellules. Alors quel est le rôle de cette couche ? Alors déjà, elle est composée de protéines, de sucres, donc c'est-à-dire de polysaccharides, des acides aminés. Alors cette couche, elle permet les échanges entre le plasma et entre l'intérieur du kyste hydatique. On dit que c'est une couche ou bien c'est une membrane de dialyse. Elle permet les échanges entre le kyste hydatique et entre le plasma. Alors suite à cette couche, toujours on va vers l'intérieur, on a cette couche qui est en blanche, voilà, c'est la membrane germinative. La membrane germinative. Alors cette membrane elle a plusieurs rôles. Donc c'est une membrane qui donne la naissance à la couche quéticulaire. C'est une membrane qui donne la naissance au kyste hydatique et aussi elle permet la reproduction. Elle va donner, elle va se bourgeonner, elle va subir un phénomène de polyembryonie, elle va donner des protoscolexes. Alors on a dit scolexes et protoscolexes. Quelle est la différence ? Quand la tête, elle est liée au corps, on parle de scolexe. Quand le proto ou bien quand la tête, elle est isolée, il n'y a pas de corps. On parle du proto scolaire, c'est-à-dire c'est les futures têtes de tenia. C'est les futures têtes de tenia. Donc la membrane germinative, elle va subir un phénomène de polyembryonie, c'est-à-dire elle va se bourgeonner, voilà, et elle va secréter un liquide idéatique et elle va former ce qu'on appelle les vésicules germinatives. Donc à partir de la membrane germinative, on aura des vésicules germinatives qui peuvent contenir un seul protoscolexe ou bien plusieurs protoscolexes. Et généralement ces vésicules germinatives se lient à la membrane germinative par un pédicule syncytial. Quelle est l'évolution de ces vésicules germinatives ? Alors soit ils vont se fissurer et les protoscolexes sortent et donnent la naissance à d'autres vésicules, soit on a la rupture carrément de ce pédicule syncytial et la vésicule germinative reste flottante au niveau du liquide idéatique. Alors à partir de ces protoscolexes, on peut obtenir ce qu'on appelle les vésicules fies endogènes. Donc la vésicule germinative prend sa naissance de la membrane germinative, la vésicule fies endogène prend la naissance du protoscolexe de la vésicule germinative. Est-ce que c'est clair ? Donc la membrane germinative subit un phénomène de polyembryonie pour donner des vésicules germinatives. Alors ces vésicules germinatives peuvent se rupturer, c'est-à-dire peuvent se liser au niveau du pédicule syncytial et restent flottantes au niveau du liquide. Comme elle peut se fissurer à ce niveau et ces protoscolexes sortent, regardez, sortent et ils vont former donc des vésicules fies endogènes. Donc la vésicule germinative vient de la membrane germinative, la vésicule fies endogène vient de la fissuration des vésicules germinative. Et généralement, bien sûr, le protoscolexe, il va se vésiculiser, donc il va être entouré d'une membrane germinative et d'une couche cuticulaire. Donc on a comme composante aussi les vésicules fies exogènes, ce qui est en nous. Donc les fissicules fies exogènes, donc, ça vient de l'incarcération de la membrane germinative à travers la couche cuticulaire. C'est-à-dire, dans notre terme, la membrane germinative, au lieu qu'elle s'embryonne au niveau intérieur, elle va s'embryonner au niveau extérieur. Parce que la cuticule, on a dit que c'est une couche aniste. Il y a des espaces, il y a des vides au niveau de cette couche. Donc la membrane germinative, elle va s'embryonner à travers la couche cuticulaire et former ce qu'on appelle les vésicules fies exogènes. Enfin, on a le liquide hydatique. Le liquide hydatique permet de mettre la larve hydatique ou l'hydative ou le kiss hydatique sous tension. Il est composé de celles de calcium, de sodium, de protéines, de glycogènes. Il a une couleur claire, jaune citron. Ça, c'est la couleur normale d'un liquide hydatique. Mais s'il y a une surinfection, voilà, ou bien une fissuration, une fustule biliaire, la couleur du liquide hydatique va se modifier. Ça devient donc jaunâtre à purulente. Voilà. C'est des choses à apprendre. Quisse hydatique, donc la couche cuticulaire, la couche germinative, les vésicules germinatives, les vésicules fies endogènes, les vésicules fies exogènes et le liquide hydatique. Alors, généralement, la taille d'un liquide hydatique, ça peut aller de 10 cm. Généralement, c'est qu'ils sont asymptomatiques jusqu'à la taille d'une tête d'un enfant. Jusqu'à la taille d'une tête d'un enfant. Voilà. Voilà, ça, c'est de vraies quistes hydatiques. C'est de vraies photos. Alors, on a ce qu'on appelle le sable hydatique. Alors, quand on a un liquide qui contient des fragments de la membrane germinative isolée, des protoscolex isolés, des crochets, c'est les débris. Alors, les débris, généralement, se situent au niveau de la partie d'équilibre du kyste. On parle du sable hydatique. Donc, le sable hydatique, il est composé de débris de la membrane germinative, de protoscolex et des crochets. Donc, c'est des débris. Voilà. Alors, le mot de contamination, pour l'hôte définitive qui est le chien, les canidés, on parle de la famille des canidés, il se contamine en dévorant l'hôte intermédiaire ou en dévorant ses viscères. Donc, l'hôte intermédiaire accidentelle qui est l'homme, les bovins, pardon, les ovins, les bovins, donc l'homme hôte intermédiaire accidentelle se contamine en région d'élevage des moutons au contact du chien par le caressage, le léchage par le chien. Alors, les bergers, les vétérinaires et les enfants sont les plus particulièrement exposés. La contamination intervient de même par l'ingestion de végétaux comestibles, c'est-à-dire les différents fruits et les légumes. Donc, on a deux hôtes. L'hôte définitif, il se contamine par l'ingestion de la larve. Et la larve se trouve au niveau des différentes viscères, foie, poumons, cerveau, cœur, etc. C'est pour ça qu'on dit, dans la fête de l'Aïd, donc il faut, si on trouve des viscères qui sont contaminées, alors il faut essayer donc de les jeter, voilà, hors la portée des chiens. Parce que le mode de contamination du chien se fait par cette larve. Et la forme infestante, c'est les protoscolexes que, dès que le chien les ingère, donc ces protoscolexes vont se fixer au niveau de l'intestin du chien et se transforment en verre adulte. Alors, l'homme, comment il se contamine ? L'homme se contamine par le biais de l'œuf. Par le biais de l'œuf. Donc, par le biais de l'ingestion de l'eau et des aliments, soit les fruits, les légumes contaminés avec des œufs. Donc, même si l'homme ingère un foie qui contient un kiss hydatique, il ne va pas développer la maladie. Parce que, il n'est pas un hôte définitif, c'est un hôte intermédiaire. C'est-à-dire, durant la fête de l'Aïd, si vous vous trouvez un foie qui contient un kiss hydatique, ça ne va pas causer un problème pour vous. Vous pouvez manger ce kiss hydatique ou ce foie sans développer la maladie. Alors, le problème, c'est où ? Si le chien ingère ce foie, il va développer un verre qui va éliminer des œufs. Et les œufs, c'est la forme infestante de l'homme. Alors, on va revoir ça dans le cycle. Voilà. Alors, regardez le cycle. On va commencer par le chien. Alors, le chien, il se contamine par l'ingestion du foie du mouton qui contient la larve hydatique, ou bien le kiss hydatique, on dit aussi l'hydatique. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer ? Donc, ce kyste, arrivant au niveau de l'estomac du chien, sous l'effet des enzymes digestives, on a l'analyse de ce kyste et la libération des protoscolexes. Ces protoscolexes, ils vont directement se fixer au niveau de l'intestin et il aura la formation du reste du verre. On n'a que le protoscolexe, il aura la formation des anneaux. Et on aura un verre complet, un verre adulte qui est apte à secréter ou bien à pondre des œufs qui seront éliminés dans le milieu extérieur. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer ? Ce verre adulte qui s'est formé à la suite de l'ingestion des larves, donc on a le dernier anneau ovigère, le dernier anneau du verre adulte, il va se détacher du verre. Donc, il va passer au niveau du côlon, au niveau du rectangle, jusqu'à ce qu'il arrive au niveau de l'anus. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer au niveau de l'anus ? C'est un loup, il va franchir l'anus activement. C'est-à-dire, il va se liser en franchissant l'anus du chien. Et bien sûr, quand il franchit l'anus du chien, il va se liser et il va libérer des milliers d'œufs. Les œufs, il y a une partie qui sera éliminée avec les matières fécales dans le milieu extérieur. Et il y a une partie qui reste accolée à la marche anale. Et ça va provoquer chez le chien un réflexe de prurite. Ça devient prurigine. Le fait d'avoir des œufs accolés au niveau de la marche anale. Et bien sûr, le chien, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va commencer à lécher son anus pour faire abaisser ce réflexe de léchage. Et bien sûr, le chien, il a l'habitude de faire sa toilette en faisant un léchage de sa pelage. Et les œufs qui se trouvent au niveau de l'anus seront éparpillés sur la pelage du chien. Alors, pourquoi on dit tout ça ? Pour arriver à le fait que l'homme peut se contaminer par le caressage des chiens. Donc ça, c'est un mode de contamination. L'homme, il peut se contaminer soit par le biais de l'ingestion de l'eau, des aliments, c'est-à-dire fruits et légumes qui contiennent les œufs, soit par le biais du contact direct avec l'homme définitif qui est le chien. Voilà. Alors là, le cycle est terminé chez le chien. Larve, vert adulte, œuf, anus, prurite, léchage et les œufs au niveau de la pelage. Donc, chez l'homme, l'homme, il se contamine par l'ingestion des œufs. Alors les œufs, je vais les décrire. Alors voici les œufs de l'Echinococcus granulosus. Ce sont des œufs arrondis de 40 à 50 microns de l'an. L'homme contient une coque externe qui est épaisse et ça, c'est un embryon hexaquente. C'est un embryon hexaquente. Alors qu'est-ce qu'il va se passer? L'homme, il va ingérer les œufs. Et les œufs, ils vont tomber au niveau de l'estomac. Sous l'effet des enzymes digestifs, on a l'analyse de la coque et la libération de l'embryon hexaquente. Alors cet embryon, il va passer au niveau de l'intestin, vers les veines mésantériques qui vascularisent les intestins, vers la veine porte du foie et puis vers les capillaires portes. À ce niveau, l'embryon hexaquente, il va se vésiculiser et il va former un kiss idatique au niveau du foie. Il y a des embryons qui dépassent le foie de la veine porte vers les veines susépatiques, et puis vers le cœur droit, les capillaires pulmonaires, le cœur gauche, et puis vers la grande circulation où on peut trouver des localisations cérébrales, donc rénales, la rate, le pancréa, etc. Même des localisations osseuses. Est-ce que c'est clair ou je répète le cycle ? C'est clair ? Voilà. Donc c'est ça le cycle, soit chez l'hôte définitive, soit chez l'hôte intermédiaire. Voilà. Donc, l'hydratidose repère clinique. Alors on va parler un peu de la clinique. Voilà, symptomatologie. Alors généralement, le foie, la localisation hépatique, elle est dans 70% de cas. C'est la première localisation, c'est la plus fréquente. Alors vient les poumons dans 20% des cas, et l'atteinte pulmonaire, elle se fait soit par contiguïté, c'est-à-dire un kiss idatique au niveau du foie, et ce fissure, il va traverser le diaphragme, et on a une localisation surtout au niveau du lobe inférieur droit du poumon. Soit l'atteinte pulmonaire se fait par le biais de la circulation sanguine. Donc le reste, dans 10%, c'est très très rare. Alors au niveau du cerveau, au niveau des reins, la rate, les muscles, l'os, etc. Donc l'asymptomatologie, généralement, un kiss idatique de 10 cm, il est asymptomatique. Le kiss, il est là, mais il n'y a pas de cyniclinique. Alors les kystes deviennent asymptomatiques, c'est au-delà de cette taille. Généralement, les cynicliniques sont en rapport avec quoi ? Avec l'effet de masse de kystes au niveau de l'organe. C'est-à-dire le fait que j'ai un kyste qui est en train d'exercer, donc un kyste qui siège au niveau d'un organe. Donc l'effet de masse de ce kyste va déclencher la symptomatologie. Soit en rapport avec l'obstruction du flux sanguin ou lymphatique. Le kyste, il peut obstruer des vaisseaux sanguins et même biliaires. Soit une complication telle que la rupture du kyste, soit en intra-abdominal, c'est-à-dire intra-péritonial, intra-diaphragmatique. Ou bien entraînant une péritonite ou bien une hydatitose pulmonaire. Soit c'est en rapport avec la surinfection. Donc les cynicliniques sont en rapport avec l'effet de masse, en rapport avec l'effet d'obstruction, en rapport avec l'effet de rupture et en rapport avec la surinfection. Ça c'est les quatre évolutions que peut subir ce kyste. Donc on va commencer par l'hydatitose hépatique qui est la localisation la plus fréquente et qui est retrouvée dans 70% des cas. Alors généralement le sujet va se plaindre d'une colique hépatique, une douleur au niveau de l'hypocondre droit. Alors cette douleur, généralement elle est majorée par l'inspiration profonde, elle éradie vers l'homoplate et vers l'aisselle droite. Donc avec cette douleur on peut trouver des nausées et des vomissements. Donc ça c'est les cynicliniques. Alors à l'examen clinique on peut palper une hépatomégalie et généralement on a deux possibilités. Alors soit le kyste hydatique il est localisé, dans ce cas quand je palpe le patient, j'ai une masse nodulaire qui est mobile, donc qui est réunitante, elle a la consistance du rein, donc elle est indolore. Soit le kyste hydatique il est centraux hépatique. Alors dans ce cas là on dit, on peut palper une hépatomégalie qui est homogène à bord inférieur transgenre. Donc on a deux formes cliniques. Soit le kyste hydatique est modulaire, soit il est centraux hépatique. Voilà. Deuxièmement l'hydatidose pulmonaire. Alors généralement ces patients se plaignent de ce qu'on appelle la vomique, c'est le fait de cracher le liquide hydatique. C'est le fait de cracher le liquide hydatique, c'est ce qu'on appelle la vomique. Et généralement quand on fait un examen microscopique de la vomique, on peut trouver des crochets, on peut trouver aussi des protoscolexes. Donc autre signe, alors on peut trouver une dyspnée, des douleurs thoraciques, c'est des signes non spécifiques, une pleurisie. Le kyste peut évoluer même vers la surinfection, on peut avoir des abcès pulmonaires. Donc approximativement 60% des hydatidoses pulmonaires touchent le poumon droit dans 50 à 60% des cas et affectent le lobe inférieur droit. Parce que c'est lui qui est proche du foie. Donc l'atteinte du poumon droit et beaucoup bien principalement le lobe inférieur droit. Les autres localisations rares, le cerveau, généralement le sujet se plaint de signes cliniques non spécifiques à type d'épilepsie, des convulsions, des céphalées. Donc les rats à type de douleurs lombaires, des hématuries, donc la rate, les muscles, les douleurs musculaires et l'os, généralement le signe clinique est représenté par des fractures spontanées. Voilà, et c'est des localisations très rares, on les retrouve dans moins de 10% des cas. Alors ça c'est un kyste hydatique, polylobé, voilà. Voilà, c'est les vésicules, là quand on trouve les lobes polylobés, c'est-à-dire multivésiculaires. Voilà, alors ça c'est une coupe, donc transversale, donc au niveau de l'abdomen, alors où on peut trouver, voilà, les flashs, donc le kyste hydatique, avec de multiples vésicules germinatives. Voilà, alors ça c'est un kyste hydatique pulmonaire. Alors s'il siège au niveau du lobe supérieur droit, on dit beaucoup plus que la contamination, elle s'est faite par voie sanguine, par la circulation générale. Voilà, et ça c'est des coupes scanographiques, voilà, c'est des kyste hydatiques au niveau du cerveau. Voilà, voilà, qui est hydatique vertébrale. Donc le diagnostic de l'idatidose, alors généralement, si on a une clinique qui est en faveur, alors la chose, la première chose qu'on demande, c'est les imageries pour rechercher des localisations précises. Alors qu'est-ce qu'on demande ? On demande une échographie abdominale, un scanner et une IRM. Alors généralement, un kyste hydatique, donc se présente à l'échographie sous forme d'une image hypo-échogène, une image hypo-échogène à bord régulier et lisse. Alors en ce qui concerne les autres images, on peut trouver l'image en nid d'abeille. Nid d'abeille, ça ressemble à un nid d'abeille et c'est en rapport avec la présence de plusieurs vesicules à l'intérieur du kyste. Ça va donner une image mutiloculaire. Donc les classifications périphériques, bien sûr, ces kystes, ils vont se classifier avec le temps parce que tout simplement, le liquide hydatique, il est très riche en sel de calcium et de sodium et aura un échange entre le plasma et entre le kyste hydatique et les dépôts de calcium peuvent donc se former à la périphérie du kyste. Donc à l'évolution chronique, on peut trouver des classifications avec un cran d'ombre postérieur à l'échographie. Donc les images scanographiques et l'IR1. Pourquoi on demande ces analyses radiologiques ? C'est pour bien préciser la localisation, surtout si le kyste, il est au voisinage de la vin porte, par exemple des vins lymphatiques, des voies biliaires principales, donc des vaisseaux sangha comme les vins sushypatiques. Donc on doit bien préciser la localisation du kyste et son rapport avec les éléments et les organes de voisinage, soit en IR1, soit à la TD1. Avant la sérologie, il faut demander aussi le dosage des polynucléaires éosinophiles, FNS. Alors on va trouver une légère hyperéosinophilie à 15% et généralement cette hyperéosinophilie, elle est rare, elle est peu importante, sauf si le kyste, il est fissuré. En cas de rupture du kyste, l'hyperéosinophilie, elle est importante. Alors en ce qui concerne la sérologie, bien sûr, ça permet de confirmer le diagnostic. La sérologie, il faut associer deux techniques. Une technique qui utilise un antigène figuré, c'est comme au cours de l'amibiase, je vous ai dit ça. Donc il faut associer une technique qui utilise un antigène figuré, généralement c'est l'immunofluorescence indirecte. Alors dans ce cas-là, l'antigène figuré, c'est un antigène entier. On peut utiliser des coupes au niveau de la membrane germinative. On peut utiliser le protoscolex tout entier. Donc c'est l'essentiel d'utiliser un antigène figuré entier. Et une technique qui utilise un antigène soluble, par exemple un antigène extrait de liquide hydatique, ou bien un antigène extrait de protoscolex. Donc un antigène soluble. Donc plusieurs techniques. On a par exemple l'immunoélectrophorese, électro-sénérase. Ce sont des techniques qui permettent la migration du sérum et de l'antigène. Alors je prends l'antigène et je vais l'incuber dans une membrane d'acétate de cellulose pour l'électro-sénérase, ou bien la gélose pour l'éminoélectrophorese. On va mettre la préparation sous un potentiel électrique. Qu'est-ce qui va se passer ? S'il y a des anticorps au niveau du sérum du patient, ils vont migrer vers l'antigène. Et au niveau du lieu de la rencontre, on aura la formation d'un arc de précipitation. Alors on peut trouver plusieurs arcs. Le plus important c'est l'arc 5. Il est spécifique du kycidatique ou bien de l'ichinococcus granulosus. Alors autre technique, on peut utiliser l'ELEISA, l'enzyme Linked Immunosorbent Assay. Alors c'est une technique qui est très sensible et très spécifique et ça permet, ou bien elle est basée sur l'utilisation des antigènes solubles purifiés. Donc autre moyen aussi de diagnostic, alors c'est l'examen direct. Donc le diagnostic peut être d'orientation comme l'échographie, comme la recherche des zéosinophiles. Donc ou bien ça permet de confirmer comme la sérologie, donc ou bien l'examen direct. Alors il faut savoir que c'est contre-indiqué de ponctionner un kycidatique. Si vous ponctionnez un kycidatique, donc c'est mortel. Ça va provoquer un choc anaphylactique. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On a deux moyens. Soit on reçoit au laboratoire les crachats du patient, c'est les vomics. Donc on va les examiner, on va trouver les crochets et les protoscolexes. Soit on a une technique, on dit à la fois diagnostique et thérapeutique. Qu'est-ce qu'il fait le chirurgien ? Donc il va réaliser une incision et sous l'échographie, il va essayer de ponctionner le kyc. On dit la ponction écoguidée. Il va ramener 10 à 15 millilitres du liquide hydratique. Il va l'examiner sur le microscope. Donc si il y a des crochets, des protoscolexes, c'est confirmé que c'est un kycidatique. Qu'est-ce qu'il fait ? Directement, il va inspirer, donc il va aspirer tout le contenu du kycidatique. Et puis il va inspirer, c'est-à-dire il va injecter un liquide scolicide comme le seron salé. Il va le laisser, donc un bout de temps. Et puis qu'est-ce qu'il fait ? Il va réaspirer, on dit c'est la paire, c'est la ponction écoguidée, c'est l'aspiration du liquide. On confirme le diagnostic, on va donc injecter une solution scolicide et puis on va réaspirer. Voilà, c'est la paire. Donc ça permet un diagnostic et en même temps la thérapeutique, c'est-à-dire le diagnostic et le traitement. L'évolution des anticorps, alors généralement si vous traitez votre patient qui a un kycidatique, les anticorps, généralement ils restent six semaines élevés et puis on a une diminution de la courbe de taux des anticorps. Mais la négativation n'est obtenue qu'après une à cinq ans. Donc ça c'est l'évolution. Parce que pourquoi ça augmente après un traitement ? Parce que le fait de manipuler le kyste, une charge des antigènes du liquide hydratique va passer au niveau du plasma. Ça va solliciter, exciter le système immunitaire et ça va engendrer l'augmentation des taux des anticorps. Après, donc on a la chute des anticorps qui se négatif au bout de un à cinq ans. Voilà. Donc la PCR c'est une technique d'actualité très chère. Ça permet de la détection du matériel génétique, donc du parasite. On a dit ponction interdite et le diagnostic direct, on a dit soit la perte, soit l'examen des crachats, de la vôme. Le traitement, le traitement c'est surtout chirurgical. Alors le traitement c'est chirurgical. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait la résection du kyste tout entier. Donc on va faire la résection du kyste, c'est ce qu'on appelle la pericystectomie. Voilà, la pericystectomie. Généralement, la chirurgie, elle est indiquée, si on a un kyste dans la taille, elle est inférieure à dix centimètres. Donc c'est la pericystectomie. On va enlever le kyste tout entier. Voilà, c'est la chirurgie. Donc les indications, on a dit que si le kyste a une taille inférieure à dix centimètres, si le kyste est calcifié, donc dans ce cas-là, on peut faire la chirurgie. Alors les contre-indications, s'il y a une femme enceinte par exemple, ça contre-indique la chirurgie du kyste édatique. Alors si le patient, il est immunodéprimé, il a une altération de l'état général. Si le kyste, il est mal placé, c'est-à-dire il est entouré de vaisseaux sanguins et des voies biliaires. Donc ça contre-indique la chirurgie. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On traite le kyste édatique par les médicaments. Et généralement, on utilise la famille des benzy et midazolènes. Alors cette famille, représentée par l'albendazole, donc on l'indique soit avant l'acte chirurgical, 4 heures. Par exemple, 4 heures avant l'intervention chirurgicale, je mets le patient sous l'albendazole à raison de 10 à 15 mg par kilo et par jour. Je fais mon acte chirurgical et une semaine après, il reste sous antiparasitaire, sous albendazole. Les patients qu'on ne peut pas traiter chirurgicalement, il y a une contre-indication, on va les mettre pendant 6 mois sous albendazole, mais pas de façon continue. Par exemple, je mets le malade pendant 28 jours sous albendazole, je vais rester pendant une semaine, c'est ce qu'on appelle la fenêtre thérapeutique, et puis je recommence le traitement pour 28 jours et ainsi de suite pour une durée de 6 mois. La prophylaxie, voilà, ça c'est pour le traitement. Alors la prophylaxie, éviter le contact avec les chiens, pas de caressage, pas de léchage. De ne pas accepter le léchage, d'éviter de caresser l'animal en zone de forte transmission. Le lavage soigneux des légumes et des produits frais peut aussi réduire la contamination. La lutte aussi peut passer de l'élimination systématique des chiens sauvages au traitement antiparasitaire des chiens par le prasicantel, le doroncide. Alors les sujets qui enlèvent des chiens, ils peuvent les mettre sous le prasicantel pour éviter le développement de l'échinococcus granulosus au niveau de l'intestin. Très efficace et bien tolérée. Enfin, on a un vaccin, le ESG 95, contenant un antigène purifié recombinant de l'oncosphère parasitaire. Alors quand on dit oncosphère, c'est l'embryon hexaconte. Oncosphère égale embryon hexaconte. Donc l'oncosphère parasitaire a été testé chez l'animal, les moutons et les bovins, avec des résultats encourageants, protection estimée à 95%. Alors ça c'est pour le kiss identique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour les autres ? On va essayer de comparer. On ne va pas faire la même... 30, voilà. Alors, l'échinococcus alvéolaire, bon bien sûr ce n'est pas le même parasite. Alors pour le kiss identique, c'est l'échinococcus granulosus. Pour l'échinococcus alvéolaire, c'est l'échinococcus multilocularis. Échinococcus multilocularis. Alors pour l'hôte définitif, bien sûr, chez l'homme il y aura le développement de la larve. Et chez l'hôte définitif, il y aura le développement du verre. Quelle est l'hôte définitif pour l'échinococcus alvéolaire ? On a deux cycles. On a un cycle sauvage, c'est le plus pertinent, représenté par le renard. Le renard est l'hôte définitif de l'échinococcus multilocularis. Et pour le cycle domestique, le chat et le chien aussi peuvent être des hôtes définitifs. L'hôte intermédiaire, c'est l'homme. Donc, en ce qui concerne la maladie, on dit que c'est une hémisonnose. Alors c'est une maladie qui sévit dans la partie nord du globe. C'est l'hémisphère nord du globe. C'est pour ça qu'on dit que c'est une hémisonnose. Alors, dû au développement chez l'homme, de larves d'un thénia appelé Echinococcus multilocularis, appelé communément thénia du renard. Alors la morphologie, c'est la même chose à peu près pour le verre adulte. Il mesure quelques millimètres de l'homme. Alors c'est un verre qui a un scolex, un cou et le corps ou le strobule qui contient des anneaux. Alors toujours l'anneau avant-dernier, il comporte des testicules et un envers, donc il est hermaphrodite. Et le dernier anneau, il contient l'étérus. Donc c'est la même chose. Quelle est la différence ? C'est la taille. Donc l'Echinococcus multilocularis, il est de taille petite par rapport à l'Echinococcus granulosus. Ça c'est un point. Le deuxième, j'ai dit que l'anneau gravide, le dernier anneau pour l'Echinococcus granulosus, sa taille, sa longueur, elle est supérieure à la moitié du corps. Pour l'Echinococcus multilocularis, elle est égale à la moitié du corps. Autre point différent, c'est les ramifications de l'étérus. Ils sont importantes pour l'Echinococcus granulosus, ils sont moindres pour l'Echinococcus multilocularis. Les oeufs ont la même morphologie, c'est des oeufs sphériques, possèdent une coque striée avec un embryon hexacante, mesure de 40 à 50 microns de l'an. Alors on passe à la larve, ou bien au pyste de l'Echinococcus multilocularis. Déjà, sa localisation, elle est strictement hépatique. Il n'y a pas un passage vers les poumons, et puis vers le cerveau, et puis vers la rade. Donc il a une seule localisation qui est le foie. Ça c'est un point. Le deuxième point, c'est un pyste qui renferme une membrane germinative, une couche cuticulaire, des vésiculphies exogènes, et un liquide qui est gélatiniforme, et qui est grisâtre, et qui est lithique. On peut dire que c'est un liquide protéolithique. Il est plus vulnérable si on le compare avec le liquide identique. Alors qu'est-ce qu'il fait ce liquide ? Il va passer à travers, il y aura les échanges toujours entre le plasma et entre ce liquide. Alors ce liquide, il a le pouvoir, un pouvoir immense de détruire le parenchyme hépatique. C'est pour ça, toujours on compare l'équinococos alvéolaire à un pseudo-cancer hépatique. On dirait que c'est un cancer du foie. Parce que ça entraîne vraiment une destruction importante du parenchyme hépatique, et le traitement sera la greffe hépatique. Ce n'est pas grand pour le kyste hidatique, on va faire la péricystictomie. Pour le kyste, pardon, pour l'équinococos alvéoloculaire, le liquide hidatique, il est vraiment vulnérable. Il va traverser la couche cuticulaire et il va liser le parenchyme hépatique. Je vais vous montrer des photos monstrueuses. Alors ça c'est pour la larve. Voilà, l'hémisphère nord du gnome. Donc, voilà, ça c'est le foie. Le foie touché par l'équinococos mutilocularis. Voilà, ça c'est une coupe qui est transversale au niveau de la larve, de l'équinococos mutilocularis. Donc presque, elle a la même composition, sauf que c'est la nature du liquide qui diffère. Il est gélatiniforme, il est protéolithique, il est vulnérable et l'enjoint dans la destruction du parenchyme hépatique. Voilà le cycle. Alors le cycle, il est le même. Alors je vais parler d'abord du cycle sauvage. Le renard, il se contamine par l'ingestion des rongeurs. Les autres intermédiaires ne sont pas les moutons, ni les bauvins, ni les ovins, ni rien du tout. Ce sont les rongeurs comme les rats sauvages. Alors ces rats généralement vivent au niveau des forêts et ils se nourrissent des baies, des légumes et des fruits. Donc les rats se contaminent par l'ingestion de ces aliments qui contiennent les œufs de l'équinococos mutilocularis. Et c'est la même chose. L'œuf passe au niveau de l'estomac. Sous l'effet des enzymes, il y aura la libération de l'embryon hexacanthe qui va passer au niveau du foie du rat. Il y aura la formation de la larve ou bien du kyste. Le renard se contamine bien sûr en ingérant le rat. Et il y aura la libération de protoscolexes au niveau de l'estomac sous l'effet des enzymes digestives. Ces protoscolexes vont se fixer au niveau de la mycose intestinale et ils vont former le reste du verre qui est les anneaux, les proglottis. Et c'est la même chose. Le dernier anneau va se détacher du verre adulte. Il va traverser le côlon, le rectum et l'anus. Il va se désagréger, se liser au niveau de l'anus. Il y aura la libération des œufs. Il y a une quantité des œufs qui sera éliminée dans le milieu extérieur. Et il y a des œufs qui vont rester accolées au niveau de la marche annale. Et bien sûr, les œufs, on a dit, ça provoque un réflexe de léchage chez le renard qui va lécher son anus pour faire atténuer le sentiment de prurite. Et l'homme, bien sûr, il ne va pas caresser un renard. Alors, l'homme, comment il se contamine à travers l'hôte définitif ? C'est en utilisant sa fourrure. Parce que généralement, il chasse les renards pour utiliser leur fourrure. Et bien sûr, la fourrure qui contiennent les œufs de l'ichinococcus mytylocularis, c'est une source de contamination. Et le cycle va se recommencer. Alors, le même cycle peut se faire s'il est domestique, chez le chat et chez le chien. Donc, le cycle, il est le même. Est-ce que c'est clair ? Voilà. Pour la clinique. Alors, la clinique, on a la téniasis du renard, elle est asymptomatique et bien supportée. L'ichinococose alvéolaire, donc phase d'incubation, et d'invasion, donc ça peut aller des années asymptomatiques. Donc, la symptomatologie, quand les symptômes s'installent, on aura donc une hépatomégalie, donc l'augmentation du volume du foie. On aura un nictère du fait de la compression des vaisseaux ou bien des canaux biliaires. Et on a la douleur. Alors, on parle du cancer vermineux. Et vermineux, ça vient du verre. Parce que c'est un verre qui est responsable de la maladie. Le cancer vermineux, alors les complications, c'est les mêmes. Le kyst, il peut se surinfecter, il peut se rompre au niveau de la cavité péritoniale ou bien se fussurer en transdiaphragmatique, comme il peut comprimer des vaisseaux sanguins et des canaux biliaires. Voilà. Donc, la clinique, c'est une triade d'ictères, de douleurs et d'hépatomégalines. Voilà. Donc, le diagnostic pour l'échographie, on a dit pour le kyst, il a dit que c'est des images rondes, aboréguliers, lisses, hypou-écogènes. Alors, pour l'échinococose multiloculaire, c'est des images irrégulières parce que ça va se propager d'une façon irrégulière. Et c'est des images hyper-écogènes. Hyper-écogènes. Alors, on peut trouver aussi des images de calcification. Voilà, c'est l'évolution du kyste. Donc, et on demande aussi le scanner et l'IRM afin de bien préciser la localisation du kyste et son rapport avec les organes de voisinage, les vaisseaux sanguins et les canaux biliaires. Voilà. Le diagnostic, alors, les examens biologiquement spécifiques, on dit les examens d'orientation. Donc, les examens biologiquement spécifiques retrouvent une leucopinie ou une thrombopinie avec une légère hyper-éosinophilie et une anomalie du bilan hépatique. Augmentation des phosphatase alkanie, des transaminases. Dans 50% des cas, on note une hyper-gamma-globulinémie, augmentation des IgG, des IgM et des IgE. Voilà. Donc, les examens sérologiques, c'est la même chose. Toujours, il faut associer une technique utilisant un antigène figuré, l'IFI, avec une technique utilisant un antigène soluble. Alors, on dit qu'il y a une communauté antigénique entre l'échinococcus granulosus et entre l'échinococcus multilocularis. Donc, je peux utiliser des antigènes de l'échinococcus granulosus pour diagnostiquer l'échinococcus multilocularis. Parce qu'il y a une communauté, on dit que c'est la similitude antigénique. Voilà, on peut utiliser aussi l'ELISA. C'est une technique très sensible, très spécifique. Alors, on peut aussi demander des biopsies hépatiques et une étude anatomopathologique, donc, afin de bien visualiser la larve, donc, au niveau du foie. Voilà, donc, d'autres tests ont été développés. La biopsie nécessaire, en cas de sérologie négative, la biologie moléculaire, donc, permet un diagnostic précoce. Alors, regardez, ça, c'est une coupe scanographique au niveau de l'abdomen. Alors, regardez, donc, le kyste, ou bien la larve de l'échinococcus multilocularis, se développe d'une manière irrégulière au niveau du foie. À la différence du kyste hydratique, il est bien organisé, bien régulier, à contour bien net. Voilà, le traitement, alors, généralement, le traitement chirurgical, en cas de lésion localisée, l'hépatectomie partielle et le traitement de choix, suivi d'un traitement médical, même après un traitement radical, un traitement antiparasitaire pendant deux ans, il est préconisé. Donc, le traitement médical en cas de la non-opérabilité ou de résection incomplète, généralement, on va donner l'albendazole, ou bien on dit la famille des benzimidazolés, 10 à 15 mg par kilo et par jour. La durée optimale de traitement n'est pas définie. Un traitement d'au moins 10 ans, il est recommandé. La transplantation hépatique en cas de lésion non-réséquable ou d'atteinte hépatique grave, une transplantation hépatique peut être envisagée parce que, généralement, le foie, il est détruit, il est lisé. Donc, il faut le remplacer avec un autre. Donc, le pronostic, malgré tous ces traitements, 90 % des patients décèdent après 10 ans, donc après le début des symptômes, et 100 % après 15 ans. Donc, on peut dire que c'est une maladie, un pronostic qui est défavorable. Voilà. La prophylaxie, donc la prévention est plus difficile, tout simplement parce que le renard, il est inaccessible. Donc, la prévention est plus difficile que dans l'hydatidose, étant donné que le cycle parasitaire se déroule majoritairement dans la nature. Donc, le chauffage est à fortiori. Donc, la cuisson des aliments potentiellement contaminés détruisent, détruisent, donc les œufs, mais la congélation est sans effet. La prévention individuelle, donc, consiste à éviter les contacts avec les autres définitifs sauvages, surtout les renards, voilà, ou domestiques, chats et chiens. Donc, un traitement prophylactique des animaux domestiques par le prasicantel peut être efficace, comme le cas de l'Echinococcus granulosus. Une dose mensuelle de prasicantel, le doroncite, donc donnée à des chiens sur une période de 10 ans, donc on permet de réduire la contamination. Aucun vaccin n'a été développé contre l'Echinococcus mutilocularis. Alors, la saigne rose, la saigne rose, la saigne rose, donc, alors, la saigne rose, alors quand on dit saigne rose, on va penser au premier point sur le cerveau. On peut dire saigne rose, saigne rose, cérébralis, c'est le cerveau. Alors, il est dû à une ténia qui s'appelle ténia multiceps. Donc, c'est un parasite de l'intestin grêle du chien, donc le chien, c'est l'hôte définitive, l'homme, c'est un hôte intermédiaire. Donc, mesure, le verre adulte mesure de 40 à 60 cm, et on a la larve qui est dite saignure. Donc, la saignure se développe dans l'encéphale du mouton et exceptionnellement dans celle de l'homme, déterminant ce qu'on appelle la saigne rose cérébrale. La saignure mesure de 1 à 3 cm. Sa paroi comporte une coque fibreuse, tapissée à sa face interne du membra germinatif, donnant la naissance à de nombreuses protoscolexes. En plus, il existe des visuculfies endogènes et exogènes, renfermant à liquide grisâtre et gélatine uniforme. Alors, donc, la saignure rose, on peut dire que elle a la morphologie du kycidatique et le liquide de l'ichinococose multiloculaire. Donc, elle a la morphologie du kycidatique, elle présente une couche cuticulaire, membrane germinative, visicule germinative, visicule phy endogène et visicule phy exogène. Mais le liquide qui diffère, c'est un liquide comme celui de l'ichinococose multiloculaire. C'est un liquide grisâtre et gélatine uniforme. Trois espèces sont capables d'atteindre l'homme accidentellement. Sont capables d'atteindre l'homme accidentellement. Alors, on a l'Athénia multiceps, multiceps, on a la multiceps céréalis et on a la multiceps brownie. Donc, quelle est la différence concernant ces espèces? Généralement, l'Athénia multiceps, multiceps, ça touche le cerveau, ça engendre une saignure rose cérébrale. Alors, les autres, la multiceps céréalis et la multiceps brownie, ça provoque une saignure rose oculaire et tissulaire. C'est ça la différence. Donc, le cycle est généralement comme celui du kiss hydatique. L'hôte définitive, c'est le chien. L'hôte intermédiaire, c'est l'homme. Donc, c'est le même cycle. Donc, l'homme se contamine par l'ingestion des œufs. Alors, après le contact avec un canidé par le caressage de chien ou bien par le biais de l'ingestion des aliments, légumes et fruits qui sont souillés. Pardon. Alors, cliniquement, cliniquement, donc, les manifestations cliniques dépendent de la localisation du parasite. On a dit la saignure rose. On a la localisation cérébrale, la localisation oculaire et la localisation tissulaire. Alors, je vais vous résumer. Donc, la saignure cérébrale, donc, cette là, se retrouve au niveau du cerveau. Donc, les signes cliniques ne sont pas typiques. On peut trouver des convulsions, on peut trouver des céphalées, on peut même trouver des hémiplégies. Seulement, il y a un point très important à retenir. La larve se localise au niveau cavitaire. C'est au niveau des cavités, c'est-à-dire là où il circule le liquide céphalo-rachidien, mais jamais par enchimateuse. Il n'y a pas une localisation, donc par enchimateuse. Voilà. Le kiss, il se localise au niveau cavitaire et pas par enchimateuse. C'est important. Voilà. Les autres signes cliniques ne sont pas typiques. Autres localisations, on a des multiceps, brownies et céréalistes, peuvent être à l'origine de ces neuroses oculaires et cutanées. Alors, l'oculaire, on peut trouver un nodule périorbitaire qui va être à l'origine de l'exophtalmie, de douleurs au niveau orbitaire, une rougeur, une conjonctivite. Et la localisation tissulaire musculaire, on va trouver des nodules au niveau sous-cutané, ces nodules qu'on peut les palper, donc, sont profondes et non douloureuses. Un dollar. Donc, l'exercice, elle est facile. La guérison, elle se fait définitivement. Le diagnostic positif, il est fait lors de l'examen histologique de la pièce. Donc, le traitement, c'est purement chirurgique, soit au niveau du cerveau, avec l'examen anatomopathologique de la lésion, bien sûr, de la larve, du kyste, donc, pour confirmer le diagnostic. Et la prophylaxie, c'est les mêmes pour le kyste, c'est-à-dire, parce que tant que l'hôte définitive, c'est le chien, il faut léter contre le caressage et le léchage, il faut traiter les chiens domiciles par le prasicantel, et il faut donner des vaccins qui sont efficaces, donc, chez les animaux, comme les moutons, les bovins et les ovins. Voilà, pour l'homme, il faut bien sûr éviter le contact avec les oeufs, éviter le chien, et par le bien de bien se laver les mains, les légumes et les fruits. Voilà. La cysticercose. Alors, la cysticercose, vous avez fait un cours de teniasolium. Teniasolium, c'est tenias du porc. Voilà, teniasolium, c'est tenias du porc. Alors, généralement, l'homme, alors la chose qui est la plus typique de la cysticercose, c'est que l'homme, il peut être infecté à la fois par le verre adulte, et par le verre adulte et par la forme larvaire. Alors, donc, l'homme, il peut héberger au niveau de l'intestin grêle, la forme adulte du teniasolium. On parle aussi du tenias armé. Voilà. Et il peut aussi héberger au niveau des muscles, au niveau de l'oeil, voilà, la larve de la cysticercose. Généralement, on parle de la cysticcus cellulosée. Donc, la cysticercose est une cystodose larvaire, dont l'agent causal parasite également l'homme, sous sa forme adulte. La contamination directe à partir de l'adulte, hébergée par le même hôte, est possible. Donc, deux tenias, parasite l'homme. On a la teniasolium et la teniasaginata. C'est la teniasolium qui est responsable de la cysticercose. Voilà. Donc, ce verre mesure de 2 à 4 mètres. Il possède de 800 à 1 000 proglottis, comporte de 200 à 300 follicules testiculaires, et chaque éterus possède de 8 à 12 ramifications latérales assez épaisses. Donc, le scolex, il possède des ventouses, avec un rostre protubérant, muni de 2 courantes de 20 à 30 crochets. C'est pour ça qu'on parle de tenias armées. La différence entre teniasolium et teniasaginata, teniasaginata ne possède pas de rostre. On dit que c'est une tenias inerme. Alors, à la différence de teniasolium, qui possède un crochet, on parle de tenias armées. Voilà. Les œufs, ils ont la même composition. C'est des œufs rondes, avec une coquille épaisse, et renferment un embryon hexaquente. Donc, l'hôte intermédiaire ingère les œufs, et habituellement, c'est le porc, qui est un animal coprophage, mais aussi le sanglier d'élevage, le cochon sauvage. Donc, le porc qui héberge les cysticèques, et dit ladre, donc, la ladrerie des porcs. Alors, en ce qui concerne la cysticercose, alors je vais vous donner un résumé. Donc, l'homme, à la différence de l'ichinococcus granulosus, il est à la fois un hôte définitif et un hôte intermédiaire. Donc, cet homme, qui peut être un hôte définitif, il va héberger dans l'intestin le théniensolium. Théniensolium, donc, bien sûr, va prendre les œufs, voilà, et ces œufs seront éliminés dans le milieu extérieur. L'homme peut se contaminer par ces œufs, et bien sûr, l'œuf va s'éclater sous l'effet des onzes indigestives, libérant l'embryon hexaquente, qui va traverser l'intestin et passe au niveau du cerveau, au niveau de l'œil et au niveau des muscles. Et on parle de la cysticercose, donc cellulose.